Seine-Saint-Denis, un homme tué par balle sur fond de trafic de drogue. Un homme de 30 ans a été tué par balle dimanche à Bagnolet, Seine-Saint-Denis, à proximité d'un point de deal et les auteurs ont pris la fuite, à ton appris du parquet de Bobigny et de sources policières. Deux personnes sur un scooter ont tiré à bout portant sur un homme qui a été mortellement blessé, a indiqué la source policière. Les faits se sont déroulés vers 15h, près de la cité de la capsulerie à Bagnolet, considérée comme le point de deal le plus rémunérateur d'Île-de-France, selon un haut gardé du département. L'homme décédé avait été victime d'une tentative de meurtre à l'arme blanche en 2018, a précisé le parquet de Bobigny. La brigade criminelle a été saisie de l'enquête. Dans un rapport publié en mai, une commission d'enquête du Sénat a brossé le portrait d'une France submergée par le trafic de stupéfiants, qui s'étend sur tout le territoire national façon, Start Stups Nation, plus ubérisation plus du trafic avec une flambée de la violence liée à la concurrence entre les organisations criminelles. Selon les sénateurs, le chiffre d'affaires du trafic de drogue en France est estimé entre 3 et 6 milliards d'euros par an. Au total, 315 faits d'homicide ou tentatives d'homicide liées au trafic de stupéfiants ont été comptabilisés en France entre janvier et novembre 2023 en zone police, soit une hausse de 57% sur un an, selon la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada